Bonjour maître, vous êtes cadre de l'UDPES, enfin le dialogue tendu par l'UDPES est convoqué par le président Joseph Capilla. Quelle est votre réaction ? Je ne peux que féliciter les combats de notre parti qui a réussi à faire comprendre à M. Capilla que l'unique solution pour sa sortie honorable de ce pouvoir qu'il a IJP depuis 2006 est reposé dans un dialogue qui va ressortir un consensus, qui pourra rétablir des équilibres rompus depuis des hold-up électorats de 2011. Je pense que c'est une bonne chose, cela montre la ténacité de notre parti puisque vous savez bien que M. Capilla n'est juré que sur ses concertations. Aujourd'hui il a compris qu'il était dans une mauvaise voie et que seule la voie de dialogue telle qu'elle est préconisée dans l'accord cadre d'Addis Abeba semble être l'issue heureuse pour tous. Et aujourd'hui vous serez au dialogue ? Parce que c'est déjà convoqué, les travaux préparatoires commencent dans quelques jours, est-ce que vous y serez ? Bon, maintenant il y a un fait. Le dialogue que l'IDPES recherche, c'est celui qui est prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et ce dialogue-là veut qu'une personnalité désignée par la communauté internationale via Ban Ki-moon, le secrétaire général des nations unies, puisse offrir des bons offices. C'est lui à qui on a donné la tâche de promouvoir les dialogues en République démocratique du Congo. Nul part dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il est donné mandat à M. Kabila de convoquer un quelconque dialogue pour que les forces politiques aillent s'asseoir sous son autorité et tenir un dialogue, puisque M. Kabila lui-même constitue un problème qu'il faut résoudre. Donc nous estimons que ce que M. Kabila est en train de faire, notamment la convocation du dialogue, l'institution d'une commission préparatoire, ne nous concerne pas, ne concerne pas l'IDPES, d'autant plus que ça ne rentre pas dans les dispositions de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais aujourd'hui quand vous dites que ça ne rentre pas dans les dispositions des accords d'Addis Abeba, n'est-ce pas, c'est l'IDPES qui bloque, c'est-à-dire veut la chose de son contraire. Non, non, c'est l'IDPES qui a revendiqué le dialogue et l'a imposé à M. Kabila. Mais M. Kabila m'a quand même montré sa volonté vénère, mettons-nous ensemble, allons au dialogue. Pourquoi avez-vous peur de M. Kabila ? On n'a pas peur de M. Kabila, c'est que nous ne voulons pas qu'on fasse les concertations bus. M. Kabila n'est pas tout simplement de mauvaise foi et de bonne foi. C'est un monsieur avec lequel vous parlez bien aujourd'hui, demain, vous trouvez des solutions, mais lui-même constituant un problème qu'il faut résoudre. Comment voulez-vous qu'il soit jugé parti ? Par exemple, dans ses ordonnances, on dit que le dialogue va se tenir et toutes les conclusions vont être déposées sur sa table pour l'exécution. Or, nous savons qu'il n'y a pas longtemps, M. Kabila a fait organiser des concertations politiques qui ont suivi pratiquement les mêmes chemins qu'il propose aujourd'hui et que toutes les résolutions, à part les trois, toutes les autres histoires comme ça, où M. Kabila paraît seul les chapiteaux et tout va dépendre de sa bonne foi, nous ne sommes pas partants dans cette logique-là. Mais parmi vos revendications, il a parlé du processus électoral, du financement du processus électoral, de la secrétaire du processus électoral, ce sont les revendications de l'IDPES. Il a même parlé de la facilitation internationale. Vous savez, si M. Kabila a été de bonne foi, l'IDPES n'allait pas revendiquer toutes ces choses-là, la transparence du processus électoral, le financement, puisqu'il est là à la tête du pays depuis 2011, depuis le hold-up électoral. Il savait bien que dans cinq ans, il allait y avoir un processus électoral et qu'il devait normalement prévoir tout cet argent-là, garantir la transparence. C'est suite à sa mauvaise foi que nous, nous voulons maintenant corriger ça à travers un dialogue. Mais le dialogue ne doit pas répondre au vu de M. Kabila, étant donné que M. Kabila, c'est un problème. Si nous en sommes là, c'est puisque M. Kabila a fait ce qu'il a fait et que le pays ne sait plus marcher, nous sommes bloqués, nous voulons maintenant décanter. Donc il ne peut pas s'instituer en juge et parti. C'est comme un monsieur avec sa femme dans la maison, il est incapable de nourrir ses enfants, il est incapable de gérer sa femme et ses enfants. Puis il convoque la communauté, il convoque les villages, les villageois viennent et leur dit désormais comme chez moi ça ne marche pas, il commence à donner des instructions. Non, il doit attendre à ce que lui étant en faillite, que les autres viennent lui proposer des solutions et que l'exécution des solutions, lui étant révélée incapable, on doit chercher d'autres personnes pour essayer d'appliquer et trouver des solutions. Donc c'est ce que nous nous recherchons. Bien sûr, maître, mais s'il continue dans sa logique ? S'il ne continue dans sa logique, l'IDP s'avait déjà dit, aujourd'hui nous sommes les premiers, je pense que le témoignage que nous avions donné à la communauté internationale pour désigner un médiataire n'a pas été respecté et que la mauvaise foi de M. Kabila semble s'avérer maintenant. Il appartiendra aux instances politiques dans les heures qui viennent d'élever une ligne de conduite à suivre et le mot d'ordre sera donné à la population pour que nous puissions nous assumer. Mais sinon, l'IDP s'est démarre si par exemple le secrétaire général des Nations Unies venait à désigner quelqu'un aujourd'hui ou demain, ou après-demain, et que nous voyons qu'il y a encore possibilité d'obtenir des élections dans le délai constitutionnel. Puisque si on nommait cette personne-là, par exemple, l'année prochaine, à quelques mois de l'affût, trouver des solutions politiques, puisque nous, nous voulons le respect des délais constitutionnels. Et que nous avons estimé que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a possibilité de tenir un dialogue dans les délais constitutionnels. Donc si donc le délai dépasse, le peuple congolais sera appelé à Isée de l'article 64, qui veut que le peuple s'oppose à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la constitution. Là, vous rejoignez vos frères de l'opposition qui ont dit non dès le débit pour les délais. Il y a une différence. Et ils se sont limités à dire non. Mais ils ont proposé quoi? Une tripartite quand même entre l'opposition, la majorité et la CNE. Non, non, mais c'est une tripartite pour faire quoi? Pour dialoguer, non? Et puis dans la tripartite, il y a M. Kabila inclus. Alors, quelle différence y a-t-il entre la tripartite et les dialogues prévus dans l'accord cadre d'Addis Abebe? Ce sont des forces politiques qui doivent se retrouver autour d'une table parlée du processus électoral et de la démocratie au pays. Donc, c'est tout simplement un problème de vision. Il faut reconnaître que les amis dont vous parlez veulent s'égaler à l'île de Perse. Ils veulent prendre la place de l'île de Perse. C'est ainsi qu'ils cherchent à compliquer la tâche. Tripartite, dialogue, moi j'estime que c'est la même chose. Votre maître de la fin, maître. Le mot de la fin, c'est d'encourager les peuples congolais à démarrer debout, vigilants, et aux combattants de l'Ide Perse de rester sur leur garde. L'ennemi semble ne pas nous faciliter la tâche. Que tous nous puissions être à l'écoute des instances supérieures du parti. Et le président va s'exprimer dans les heures qui viennent. Et il pourra donner des nouvelles directives par rapport à ce que nous devons faire. Je vous remercie, maître. Merci beaucoup.